Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 8 janvier au 14 janvier 2024. On va regarder ensemble les petits mots-clés, on va regarder le sentimental, et puis bien sûr ce sera signe par signe. Le petit minutage se trouve en dessous de cette vidéo. Pour les personnes qui ont envie de s'abonner, n'hésitez pas, c'est purement gratuit, et puis ça fait grandir la chaîne, n'hésitez pas à liker et à commenter. Allez, on va tout d'abord commencer avec une petite carte pour cette semaine. Qu'est-ce que cette semaine nous apporte au niveau des énergies ? Quelle est la carte conseil ? Allez, carte conseil pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, et ensuite on commencera signe par signe. Mais c'est quand même important de prendre des conseils. Allez, énergie de la semaine. En collaboration avec le divin, un rendez-vous avec une renaissance spirituelle approche. Donc ici on vous parle d'une renaissance, on vous dit de vous recentrer sur vous-même, peut-être que le chakra coronal va fonctionner cette semaine, peut-être que vous allez avoir des messages, peut-être que vous allez vous retrouver avec vous-même, et vous allez faire le point sur certaines situations, et on vous demande de vous régénérer, de vous, alors, régénérez-vous, pardon. On vous dit, invitez la fraîcheur dans votre vie. Vous avez besoin peut-être de changer certaines choses dans votre vie, besoin de voir les choses différemment. Ici, vous avez peut-être eu quelque chose d'assez difficile, compliqué, et on vous invite tout simplement à faire revenir un peu de fraîcheur dans votre vie pour aller un petit peu mieux. Peut-être que ici, vous vous êtes mis un petit peu de côté, et de ce fait, vous n'avez peut-être pas les bons messages des guides, puisque ici on vous parle d'une collaboration avec le divin durant cette semaine. Gardez le cœur ouvert, soyez réceptif aux cadeaux inattendus. Il faut ici garder le cœur ouvert, il faut ici se concentrer peut-être sur le sentimental, ne vous fermez pas non plus. Voilà, et bien écoutez, je commence avec maintenant, on a pris les cartes conseils pour tous les signes, et je commence maintenant avec les capricornes. Les capricornes qui regardent cette vidéo, allez, on va prendre un petit mot-clé. Le mouvement, les choses changent, et on vous parle de confiance à retrouver, d'accord ? Alors, avec la carte du mouvement et la carte de la confiance, on vous dit qu'il va y avoir des changements, des changements qui arrivent pour vous prochainement. Donc, il faut prendre confiance par rapport à ces changements qui sont en train de venir. Les choses ne vont pas rester comme ce que vous êtes en train de vivre, les choses vont changer, j'ai l'impression. Et on vous dit suivre les règles. Besoin d'organisation, besoin de suivre les règles, besoin de repos aussi, les capricornes. On vous demande de rétablir un petit peu ici une structure dans votre vie, d'accord ? Suivre les règles, c'est-à-dire s'y tenir, dire les choses et s'y tenir. Sentimentalement, que se passe-t-il pour les capricornes ? Allez, pour les capricornes qui regardent cette vidéo. Vous avez la carte de la chance qui ressort. Vous avez l'emprise. Et vous avez la communication. Alors, pour vous, ce sera quand même une forme de chance dans une relation parce qu'elle ressort quand même à côté l'emprise. L'emprise ici n'est pas dans le sens péjoratif. On vous dit que vous avez la chance d'avoir un lien avec une forme d'emprise. Vous avez une emprise sur l'autre. L'autre personne peut-être a une emprise sur vous, mais ce n'est pas négatif. Au contraire, c'est une chance pour vous aider mutuellement. Et on vous dit qu'il va y avoir de la communication. Donc, si on vous parle de communication à venir, c'est qu'il faudra discuter de certaines situations qui sont compliquées, complexes à l'heure actuelle. Mais la communication va revenir grâce, je ne dis pas à cause là, mais je dis bien grâce à une emprise dans une relation. Je le ressens de personnes qui sont assez liées. Et de ce fait, la communication va revenir et ce sera une chance. Voilà pour vous les capricornes. Donc, je passe maintenant au verso. Les versos qui me regardent cette semaine, pareil que les capricornes, pourtant j'ai mélangé. On a la chance et on a les règles. Le fait d'organiser votre vie, les versos, et de s'y tenir, on vous dit que ce sera une chance pour vous. D'accord ? On a cette chance qui est là. On vous demande de bien suivre les règles, d'être organisé, d'être concentré durant cette semaine par rapport à certaines situations. Le petit mot-clé qui va vous accompagner durant cette semaine, non, je vais couper les versos qui me regardent. Oh, on a la carte de l'âme sœur et de l'accord. Les versos ici, sachez que vous êtes en présence de votre âme sœur cette semaine, ou même si c'est un début de relation, je ne sais pas, ça peut être aussi même amical ou familial. On vous dit qu'il y aura une personne qui va être très proche de vous et qui vous donnera raison. Donc, ce n'est pas si mal d'avoir cette personne près de vous. On vous dit que tout sera bien structuré. Il y aura des règles à suivre, notamment avec une âme sœur. Sentimentalement, vous avez la sensualité. Vous avez le bonheur et vous avez la prudence. Certains versos ici, on vous demande d'être souples, d'être souples dans ce que vous êtes en train de vivre. S'il y a des situations qui sont assez complexes, compliquées, on vous demande d'être prudent. On vous demande justement de reprendre confiance parce que je vous sens un peu trop prudent par rapport au bonheur. D'accord ? Donc actuellement, vous êtes en train de vivre un bonheur. Vous êtes sur la voie du bonheur, les versos. Par contre, j'ai l'impression que vous avez un petit peu peur. Donc voilà, vous êtes un petit peu réticents. Soyez souples, prenez la vie comme elle vient parce qu'il y a quand même des situations qui vont se débloquer, j'ai l'impression. Sentimentalement, vous pouvez être face à une nouvelle personne qui va vous inviter. Ou si vous êtes en couple, il va y avoir le fait de se retrouver, de boire un verre, de prendre du temps à deux. Donc c'est plutôt sympathique. Donc même si vous êtes un petit peu prudent, vous pouvez accueillir cette notion de... Comment vous dire ? Vous êtes des personnes qui avaient du mal à vous lancer, qui avaient du mal à faire confiance. Eh bien, ce n'est pas grave. Accueillez cette énergie, mais ne soyez pas trop prudent quand même. Sachez profiter de la vie. C'est ce qu'on vous demande. Allez, on passe maintenant aux poissons. Les poissons qui regardaient cette vidéo, on a le printemps. Et on vous parle d'un nouveau départ. On a la carte de l'enfant. Donc les poissons ici, on vous dit qu'il va y avoir un renouveau très prochainement, même durant cette semaine. Si vous avez des enfants ou gardes d'enfants, on a le bonheur juste à côté. Donc on vous dit que s'il y avait des conflits, tout rentre dans l'ordre. Donc c'est plutôt pas mal. Je ressens quelque chose de familial ici ou alors un projet pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'incompréhension. Attention, vous avez peut-être peur de l'échec et vous avez une forme de pression durant cette semaine. On a du mal à vous comprendre ou vous avez du mal à comprendre une personne. Donc on a cette incompréhension qui est là. Il va falloir ici essayer de trouver des réponses puisque vous avez le point d'interrogation. Sentimentalement, que se passe-t-il ? On a la carte de l'harmonie des poissons. Vous avez le nouveau départ sentimental. Vous avez la confiance et vous avez la souplesse. C'est parfait. Vous avez un nouveau départ durant cette semaine. Si vous avez eu des conflits, vous repartez sur de bonnes bases. Si vous êtes célibataire, apprenez à élargir un petit peu votre périmètre même amical pour faire une nouvelle rencontre. Reprenez cette confiance. Les choses vont plutôt bien se passer au niveau relationnel. Les poissons et on a bel et bien cette harmonie qui est là avec le couple. Si vous avez eu une forme de peine, parce qu'il y a eu la peine juste derrière, s'il y a eu une forme de peine, sachez que ce n'était qu'une illusion puisque les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà pour vous. Et je passe maintenant aux béliers. Les béliers, vous avez le pardon durant cette semaine et l'espoir. Vous pouvez être dans une forme d'espoir par rapport à un pardon, tout simplement. Donc, il va falloir ici garder l'espoir. Une personne pourrait vous demander pardon durant cette semaine ou alors tout simplement, un pardon pourra être accordé. Oh, regardez, vous avez le love, vous avez la carte de l'amour. Donc, avec l'amour durant cette semaine, je ressens ici une réconciliation, les béliers. Il peut y avoir une réconciliation. Que se passe-t-il pour les béliers ? Vous avez une emprise, une emprise dans une relation, dans un lien. Vous avez la confiance sentimentalement. Vous avez l'espoir. Vous avez quand même deux fois l'espoir et regardez derrière l'espoir, vous avez la confiance. Espoir, confiance et... Espoir, confiance. C'est incroyable. Comment est-ce que les cartes parlent ? Et vous avez la promesse. Magnifique. Vous allez avoir une promesse de votre partenaire. Une personne va vous demander pardon. À moins que ce soit vous qui demandez pardon et en retour, vous allez recevoir beaucoup d'amour ainsi qu'une promesse. D'accord ? Il y a de la promesse dans l'air ici. Gardez l'espoir. Cette semaine, il y aura de l'emprise entre vous et une personne et vous n'arriverez pas à vous défaire comme ça. Voilà pour vous les béliers et je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux, vous avez le bonheur. Ne doutez pas. Vous avez le doute ici. Ne doutez pas. On a bel et bien le bonheur qui est là sur l'aspect sentimental, professionnel ou relationnel. Qu'est-ce que vous devez travailler durant cette semaine ? L'incompréhension. Vous avez besoin de grandir ou faire grandir, faire mûrir un projet. D'accord ? Ici, on vous demande de trouver des réponses. Trouvez des réponses les taureaux et vous allez les trouver. Vous avez le doute mais le bonheur revient. Sentimentalement, dos des cartes, vous avez l'amour. Vous avez le coup de foudre. Le coup de foudre pour les célibataires ou alors tout simplement une prise de conscience pour les couples. Vous avez la sincérité, le masque tombe. On vous parle de vérité. Regardez, on a l'incompréhension, l'interrogation. On a bel et bien cette interrogation qui est là et ensuite, vous avez des réponses puisque le masque n'y est plus. On arrive à discuter avec légèreté. Donc, j'ai l'impression ici que les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Une personne sera assez ouverte à vous. Elle va vous parler. Elle sera là pour vous. Les couples, eh bien ici, une communication est à prévoir. Il va y avoir de la communication parce que justement, il y a eu trop d'incompréhension. Donc, discutez et les choses vont s'arranger tout simplement durant cette semaine. Allez, je passe maintenant aux gémeaux. Les gémeaux qui me regardent, vous avez l'accord et les plaisirs. Durant cette semaine, les gémeaux, on va vous dire oui. D'accord ? On va vous dire oui par rapport à quelque chose que vous allez demander. On peut vous parler d'une signature également. Du moins, ça s'annonce plutôt bien. Qu'est-ce que vous avez ? La respiration et la nature. Alors ici, les gémeaux, ascendant gémeaux ou alors le Vénus. On vous demande tout simplement de prendre du temps pour vous parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à vous ressourcer et du coup, il va falloir peut-être faire des exercices de relaxation, de respiration, de sophrologie. D'accord ? Ici, on a la nature. Vous avez besoin de vous ressourcer ici. Sentimentalement, les gémeaux, vous avez la sensualité, le verre à boire. On peut vous parler d'une invitation. Vous avez la carte de la prudence. Vous avez la réconciliation durant cette semaine et vous avez l'attirance, le charnel. Vous êtes très attiré par une personne. Vous avez eu peut-être un désaccord et puis là, vous retrouvez cet accord. D'accord ? Vous retrouvez des plaisirs. On a bel et bien des plaisirs qui arrivent dans votre vie. Peut-être même une invitation, un verre à boire. Donc, profitez bien. Voilà pour vous les gémeaux et je passe maintenant aux cancers. Les cancers qui regardaient cette vidéo, que se passe-t-il ? Vous avez la carte de l'injustice. Alors, il se peut ici que vous avez vécu de l'injustice ou alors que vous voyez beaucoup d'injustice autour de vous. C'est ce que l'on peut voir. On a une balance ici qui n'est pas forcément équilibrée. Vous aurez envie, vous, que tout soit équilibré comme certaines personnes par exemple. Et puis bon, c'est vrai que vous voyez qu'il y a beaucoup d'injustice qui tourne autour de vous. Voilà. Donc, peut-être que ce début de semaine est marqué par justement cette injustice. On a la carte 11. Donc, ça concerne quand même deux personnes, voire peut-être plus. Mais on a des étoiles ici, l'étoile de la protection. Donc, suite à une injustice, vous pouvez avoir une justice divine. Moi, c'est ce que je ressens. On va en prendre quand même une deuxième. Et regardez, on a la protection. C'est ce que j'étais en train de vous dire. La protection des guides, on peut, alors, il peut y avoir de l'injustice dans votre vie, mais la justice divine, eh bien, elle existe. D'accord ? On a bel et bien cette protection. On a un ours ici qui protège, un ours qui protège, eh bien, dans l'illustration, un petit bonhomme. D'accord ? Donc, ça peut être vous. Vous allez trouver une protection durant cette semaine. Ça va vous faire du bien. Ça va peut-être vous faire sortir de cette injustice que vous vivez. C'est pas cool. Et puis, c'est sûr que c'est pas cool si vous êtes dans cette situation. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui ressentez ça ou si les autres aussi autour de vous le ressentent. Mais c'est vrai que les cartes le disent. Vous avez également la bonne nouvelle qui arrive. Il peut y avoir des bonnes nouvelles qui arrivent durant cette semaine. Quel est votre petit mot-clé ? C'est la transformation et l'évolution. Il va y avoir une transformation et une évolution. La transformation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, notamment peut-être par rapport à cette injustice. Vous vous dites peut-être voilà, pourquoi moi ? Pourquoi pas les autres ? Vous avez peut-être justement beaucoup de... Vous êtes des personnes très gentilles et gentilles, les cancers. Mais c'est vrai que quand vous voyez très souvent de l'injustice comme ça, vous commencez à vous poser des questions. C'est tout à fait normal. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il ? Ici, on peut avoir une forme de séparation. D'accord ? Vous avez la carte de la trahison. Vous vous sentez trahi par rapport à une séparation. Vous vous dites que justement, il y a cette injustice qui est là, qu'on a du mal à vous comprendre. Ou alors peut-être que vous êtes face à des personnes qui ne trouvent pas les bons mots avec vous. Si certaines personnes ont envie de vous réconforter, peut-être que ce n'est pas de cette façon-là qu'il faudrait le faire. Vous avez la carte de la promesse où vous vous sentez trahi par rapport à des paroles qu'on vous a dites. Et vous avez la carte de l'emprise durant cette semaine. D'accord ? Donc, il y a une emprise avec une personne. Cependant, voilà, vous vous sentez trahi par rapport à de la communication, par rapport à des promesses ou peut-être par rapport à de ce... Peut-être que vous avez des communications avec votre partenaire et puis, les choses ne changent pas forcément, ne bougent pas. Donc, vous vous dites peut-être qu'on vous prend un petit peu pour une imbécile ou un imbécile, je ne sais pas. Donc, en tout cas, c'est ce que les cartes disent. C'est ce que vous ressentez, les cancers. On a bel et bien de la protection qui arrive. Pour moi, c'est soit une personne, soit c'est une justice divine puisque dans l'injustice, on a les étoiles. Et si vous souffrez dans une situation, c'est clair et net que vos guides n'aiment pas vous voir souffrir. Donc, ils vont changer des choses. Et puis, bon, ben voilà. Moi, c'est ce que je ressens. On a bel et bien une protection qui est là. Voilà pour vous, les cancers. Faites-moi vos retours en commentaire et je passe aux lions. Les lions qui regardaient cette vidéo, que se passe-t-il ? On a le dessin et on vous demande de suivre les règles. Alors ici, suivre les règles, mettez de l'ordre dans votre vie. On a la carte du dessin. Peut-être que certaines personnes ont un don artistique également. Vous allez le mettre en avant durant cette semaine et vous avez les plaisirs. qui ressortent avec la saison de l'été qui vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, ça s'annonce plutôt pas mal. On vous parle de règles, de structures durant cette semaine. On vous dit qu'il faut mettre en avant le côté un petit peu artistique que vous avez avec la carte des plaisirs. Sentimentalement, vous avez la prudence, vous avez la réconciliation et vous avez l'attirance avec la confiance. Donc, on peut avoir ici cette semaine une belle réconciliation avec une personne. On peut vous parler de charnel, d'attirance. Mais ce qui est très important ici, c'est que la réconciliation sera là même si vous êtes prudent. Donc, vous allez avancer pas à pas, prudemment, dans une relation. Mais ce n'est pas pour rien puisque justement, j'ai l'impression que vous allez pouvoir mettre de nouvelles règles. Voilà pour vous les lions. Je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Les Vierges, vous avez exprimer et avoir le droit de s'exprimer avec la carte magique. Alors, les natifs de la Vierge ou ascendant Vierge, vous avez la carte magique ici qui va venir atténuer les complications que vous êtes en train de vivre dans votre vie. Et on vous dit d'avoir le droit de vous exprimer. Peut-être qu'on vous couvre un petit peu des fois ce droit et puis là, il va falloir plutôt communiquer et dire ce que vous pensez. Les Vierges, vous avez le début et vous avez la confiance. Il y a un début de confiance qui revient dans votre vie. Ne le négligez pas. Il va falloir ici reprendre confiance sur certaines situations et vous dire que vous avez justement droit à ce début de renouveau, de reprise de confiance en soi. Sentimentalement, vous avez une réconciliation durant cette semaine. vous avez la trahison. Vous vous sentez trahi les natifs de la Vierge. Vous vous sentez également peut-être fragile par rapport à une situation ou une personne. Et vous avez également la carte des projets. Donc, il y aura des projets qui vont arriver dans votre vie par la suite. Mais actuellement, vous vous sentez fragile par rapport à une forme de trahison. Donc, suite à ça, vous avez bel et bien une réconciliation. Reprenez cette confiance. Pour moi, vous avez le pouvoir. Pourquoi ? Parce que vous avez la carte magique. Après une séparation ou un éloignement, vous pouvez reprendre ici le contrôle d'une situation. Voilà. Je passe maintenant aux natifs de la balance. Allez, qu'est-ce que vous devez travailler cette semaine ? La frustration et la jalousie. Alors ici, et on a la carte de la gentillesse. Les natifs de la balance, ici, il va falloir travailler une forme de frustration et de la jalousie. Vous voyez ? Regardez, on a ici deux enfants. On a un enfant ici qui regarde. Alors, bien sûr, ça ne parle pas d'enfant ici. Ça parle de personne. Ça peut être vous qui ressentez ça ou soit une personne de votre entourage. On a ici, on offre un joli cadeau à un personnage et l'autre, il regarde et il ne l'a pas. D'accord ? Donc, il va falloir peut-être faire attention à ce que vous n'ayez pas cette frustration, cette jalousie durant cette semaine ou alors ne pas l'apporter à certaines personnes de votre entourage. D'accord ? Vous pouvez avoir affaire à une personne ou des personnes qui se sentent frustrées à côté de vous. On a la carte de la gentillesse et la carte de la famille. Peut-être que vous, vous êtes assez bon, assez gentil au niveau familial, mais il y a quand même un petit peu d'éclaboussures autour de vous dans le sens où si vous faites du bien trop dans un sens, eh bien, c'est comme si vous faisiez du mal dans un autre. Alors, est-ce que vous vous en rendez compte ? Est-ce que c'est vous qui avez ce sentiment de frustration, de jalousie ou est-ce que c'est une personne de votre entourage ? Il va falloir travailler ça durant cette semaine. La carte qui vous accompagne, on en a deux, c'est la vérité et la création. Alors ici, il va falloir créer un avenir, créer de nouvelles choses dans votre vie. Soyez créatif durant cette semaine et soyez vrai avec votre entourage. dans le dos des cartes, on a la fertilité. La fertilité vous parle de nouveaux projets, de nouveaux projets qui peuvent être fertiles. Besoin de vérité, besoin d'être créatif durant cette semaine. Sentimentalement, que se passe-t-il ? Vous avez la réconciliation, vous avez le bonheur et vous avez la bonté. Alors ici, on a une main masculine qui s'avance et qui donne un cœur. La bonté, regardez, on l'avait tout à l'heure, la bonté, la gentillesse et sentimentalement, on vous demande d'être bon, on vous demande d'être gentil. Alors vous voyez, ce n'est pas toutes les semaines qu'on vous donne cet exemple. Mais ici, on a une main masculine. Alors si vous êtes une femme, on a une main masculine qui vient vers vous, c'est-à-dire un homme qui a du charisme, qui a du caractère, qui vient et qui prend les devants. Si vous êtes un homme, c'est vous qui allez prendre des devants durant cette semaine pour retrouver justement une forme de bonheur et vous avez la réconciliation. Voilà. Alors peut-être qu'il y aura une réconciliation suite à de la frustration. Peut-être qu'il y a une personne qui se sent, voilà, qui sent qu'il y a peut-être de l'injustice ou alors, voilà, votre gentillesse avec d'autres personnes font que ça laisse peut-être se poser un petit peu de questions, vous voyez, parce que dans un sens, on a la gentillesse, la famille et puis dans un autre, on a une forme de frustration. Donc soit c'est vous qui vous sentez frustré, soit c'est vraiment une personne de votre entourage et ce, comment dire, cette sensation-là n'est pas bonne. donc si vous voyez ça chez certaines personnes, il faut leur enlever si vous tenez à ces personnes-là. Du moins, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui ressent ça fortement. Voilà pour vous durant cette semaine. N'oubliez pas la création, la vérité. La vérité, ça peut être la communication, des mots, des paroles, des actes également. Donc à vous de voir. Je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions, cette semaine, il va falloir être dans le partage. dans le partage et vous enlevez une forme de peur. D'accord ? Vous avez peur d'une situation mais on vous dit qu'en étant beaucoup plus dans le partage, eh bien, il y a une situation qui va vous emmener à une forme d'évolution, le fait d'évoluer. N'ayez pas peur. J'ai l'impression qu'il va y avoir de la communication avec votre entourage durant cette semaine. Regardez, on a le déplacement et vous avez la carte de l'enfant. Donc cette semaine, vous pouvez être assez emmené à vous occuper d'un enfant. On a la carte du voyage également. Allez, la suite, sentimentalement, les scorpions, que se passe-t-il ? On a la carte de la bonté. Vous avez le coup de foot, la prise de confiance dans votre vie sentimentale, les scorpions. Vous avez la chance et vous avez le bonheur. Alors là, les scorpions, votre vie sentimentale, elle est au top du top. J'ai l'impression que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. les célibataires, vous avez la chance de rencontrer une personne qui va vous convenir et qui va vous apporter un peu la vie en rose. On a la carte du bonheur qui est là. Pour d'autres, on a une prise de conscience dans le couple qui font évoluer les choses. Maintenant, voilà, soyez dans le partage et enlevez-vous certaines craintes que vous pouvez avoir. C'est ce que j'ai pu voir. Et on termine avec les sagittaires. Les sagittaires qui regardent cette vidéo, que se passe-t-il avec le mot-clé ? On a l'évolution. On a la fin d'une situation et on a de l'évolution par la suite. Il a pu se passer un chamboulement, quelque chose, mais suite à ça, il va y avoir de l'évolution. Qu'est-ce que vous avez ? Le manque. Les sagittaires, vous avez le manque et la famille. Vous pouvez manquer d'une personne. D'accord ? Il a pu avoir un éloignement avec une personne et vous avez le manque actuellement, mais c'est plutôt familial de ce que je vois puisque vous avez la carte de la famille, de la maison, des parents, des enfants, même du chien. Sentimentalement, que se passe-t-il des sagittaires ? J'en ai quatre pour vous. On a la carte de la prudence. Vous avez la carte de l'équilibre, de la balance. Vous essayez de trouver un juste milieu. Le temps est long pour vous. Vous êtes peut-être parfois pressé, mais on vous dit que le temps, à un moment donné, ça va arriver. on a la carte du bonheur. Ce que vous êtes en train d'attendre, ça va arriver, on vous dit. Et vous avez la carte de la promesse. Donc, il y a un équilibre sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple, on vous parle d'un équilibre. Vous ne vivez pas mal la situation, vous êtes juste un petit peu impatient pour que les choses changent, bougent ou évoluent. Donc, c'est pour ça que vous êtes prudent, mais on vous demande de reprendre cette confiance au niveau du couple. On l'a dans le dos des cartes. Voilà pour vous. Donc, on peut avoir le manque d'une personne au niveau de la famille. On vous parle, on vous dit qu'il y aura une évolution. On a la carte de la fin. Protection. Oui, il y a une situation qui va.